Le Sénégal a mis en service mercredi à Dakar et dans sa banlieue un réseau de bus 100% électriques visant à transformer la mobilité dans la métropole congestionnée. La justice suisse a condamné mercredi Ousmane Sonko, un ancien ministre de l'Intérieur gambien, à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité sous le résume de l'ex-président Yaya Djamé. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé mardi la tenue, le 25 et 26 mai, d'assises nationales pour décider de la suite de la transition qui doit s'achever le 1er juillet 2024. Les avocats de la famille Bongo, ancienne famille dirigeante du Gabon, ont déposé une plainte à Paris pour dénoncer des arrestations et des séquestrations arbitraires. Ils ont également affirmé que l'ancien président Ali Bongo a entamé une grève de la faim.